Ce mardi 21 novembre, Akabab s'est rendu sur Instagram pour faire part d'une nouvelle particulièrement inquiétante, il vient d'être victime d'une agression avec une arme à feu. Dans son message, le jeune homme lance une lourde accusation contre l'influenceuse Poupette Kenza. Ce n'est un secret pour personne, Akabab est loin de faire l'unanimité auprès des personnalités. En 2022, la vidéo de sa violente agression par le rappeur Maes a fuité sur la toile et fait réagir de nombreux internautes. Mais depuis plusieurs jours, ce n'est pas avec l'ennemi de Booba que le YouTuber est en brouille, mais avec une célèbre influenceuse, Poupette Kenza. Akabab a d'ailleurs proféré de lourdes accusations à l'égard de cette dernière. En effet, ce mardi 21 novembre, c'est-il sur Instagram que le blogueur s'est rendu pour évoquer l'agression dont il a dernièrement été victime. Suite à la diffusion de mon adresse dans la story de Poupette Kenza, alias Kenza vaincrif vendredi soir, « Je viens d'être agressé avec arme à feu dans mon domicile pour une tentative de séquestration », a-t-il déclaré, avant d'ajouter, « J'ai pris un coup de crosse dans la tête, je vais au commissariat puis à l'hôpital pour faire constater mes blessures ». Mon domicile est équipé de caméras de surveillance sur tout l'avant de la maison et l'arrière. Toute la scène a donc été filmée. Akabab montre les preuves de son agression de son côté, Poupette Kenza a tenu à clamer son innocence. Ne croyez même pas à ça vraiment si esti de la pure invention digne de la mafia, a déclaré la jeune femme sur les réseaux sociaux. Les preuves, si esti sur Twitter que le jeune homme les a partagées. D'après ses dires, il a publié sur la toile les vidéos extraites de sa caméra de surveillance avant de les supprimer. La raison ? Pour laisser la justice faire son travail. Merci à tous ceux qui me croient vraiment, a-t-il déclaré sur le réseau social. Dans une autre publication, Akabab se montre en compagnie des pompiers et des policiers qui, d'après ses dires, l'ont assisté après la fameuse agression. Et pour tous ceux qui disent que je mens, je posterai la plainte et le rapport dite. J'aurais adoré que ça soit faux, a-t-il ajouté. Preuve que cette histoire ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501